Un drapeau qui réunit les couleurs de l'Argentine et de la France. Et une date, le 9 mars, jour de l'accident. Jeudi soir, les habitants de Villa Castelli ont rendu hommage aux 10 victimes du crash d'hélicoptère, 2 pilotes argentins et 8 français venus tourner une émission d'aventure dans cette province reculée du nord-ouest de l'Argentine. L'émotion suscitée en France par la catastrophe et la disparition de trois sportifs de haut niveau est également ressentie par les habitants de cette petite ville. Émotion qui se double chez les responsables politiques d'un sentiment de culpabilité. Au cours de la même soirée, l'équipe de production de DROPT ainsi que les sportifs français quittaient la région, direction Buenos Aires. Après avoir livré leurs témoignages au juge argentin en charge de l'enquête, ils doivent s'envoler vendredi pour rentrer en France. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021